Allez c'est bon cette fois, cette fois c'est la bonne. Du coup on va attaquer le nouveau module, c'est le module 3 sur navigation et réglementation. Alors je tiens à vous prévenir, je bosse autant que je peux pour le préparer, il y a des trucs où je ne suis pas sûr à 100%, donc ça vaudra le coup qu'on demande ensuite à Kevin le pilote pour être sûr. Voilà, donc dans ce truc là, il faut bien voir que en vrai on ne va pas voir tout ce qui existe, c'est des règles hyper compliquées, c'est comme quand vous passez le BSR pour le scooter, on n'apprend pas tout le règlement de la route, on apprend l'essentiel, ce qui est nécessaire, et là vous ça va être à peu près pareil. Le jour où vous deviendrez pilote professionnel pour ceux qui deviendront, vous aurez à apprendre un peu plus de règles, un peu plus de choses avec tout ça. Donc nous on va voir toutes les bases, on va voir comment on se repère sur une carte, on va voir quelles sont les règles de communication, quelles sont les règles quand il y a deux avions qui arrivent face à face, parce qu'elles sont un peu comme le code de la route en version simplifiée, comment on lit une carte, des choses comme ça. Par contre on ne va pas tout voir, on ne va pas voir les règles de je suis pilote professionnel, je suis sur telle route commerciale, et il se passe ça, ça on ne les verra pas. Nous, en gros, on va apprendre les cas généraux, et quelques cas particuliers qui vous concerneraient si vous faisiez des petits vols de pilote classiques, on va dire. Voilà, je vais juste marquer qui c'est qui a un distanciel, c'est Jason, Anakin, et en présentiel, on a Quentin, Thomas, C'est toujours pas Nicolas ? Non, Rémi, putain, je suis désolé, Rémi. Voilà, ok, donc on va commencer par le début. Le début, c'est se repérer sur la Terre. Est-ce que vous savez comment on donne des coordonnées quand on est sur la Terre, sur une carte, tout comme ça ? Avec des chiffres. Avec des chiffres, ouais, c'est des sortes de chiffres, ouais. Ça s'appelle comment ? Les coordonnées. Ouais, les coordonnées. Alors, coordonnées GPS, ouais. Et elle nous donne quoi, ces coordonnées GPS ? Elle nous donne deux infos sur la Terre, en fait. Si je prends la Terre ici. La latitude et la longitude. Alors, ça veut dire quoi ? Mais c'est ce qu'on va voir, ok ? Pour voir ça, donc là, j'ai le diapo, mais ce que je vous propose, c'est que je vais continuer à faire des dessins moches, ça marche bien. Au moins, j'ai l'impression de mériter mon salaire. Alors, ici, comment ça s'appelle ? La ligne qui passe au milieu de la Terre, comme ça, et qui fait ça. Plus simple. C'est l'équateur. Donc là, on a l'équateur. Ok, ça, c'est la ligne de référence. Elle est repérée par rapport à quoi, l'équateur ? Elle est repérée par rapport à ça. Imaginez, la Terre, c'est une boule. Et ça, c'est l'axe de rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle le Nord. C'est ce qu'on appelle le Sud. Alors, déjà, quand je dis le Nord et le Sud, je vous mens un petit peu, parce qu'il n'existe pas qu'un seul Nord et pas qu'un seul Sud. Là, je parle du Nord géographique. Ok ? Et on verra qu'il existe un autre type de Nord. Et là aussi, un Sud géographique. Ok ? Et il existe un autre type de Sud aussi. Oui, que d'ailleurs, les compas qui sont dans les avions, ils se fient au Nord. Exactement. Ils se fient, non pas au Nord et au Sud géographique, mais au Nord et au Sud magnétique. Et donc, ça, on va le voir tout à l'heure. Quand moi, j'essaye d'aller vers telle direction, qui est celle qui m'intéresse, comme mon compas, il ne mesure pas par rapport à la même référence que moi, il va falloir qu'on fasse des corrections sur notre cap. Ok ? On va le voir tout à l'heure, ça, justement. Nord géographique, équateur. Ok. Ici, les cercles qui sont là. Alors, je vais essayer de garder des couleurs qui soient à peu près cohérentes par rapport à mon dessin. Ouais, mais en fait, pas vraiment. Hop là. Ça. C'est ce qu'on appelle des parallèles. Parallèles. Pardon. Ça, c'est les parallèles. Les parallèles à l'équateur. C'est aussi ce qu'on appelle des petits cercles. D'accord ? Petits cercles. Pourquoi petits cercles ? Parce qu'ils ne passent pas par le centre de la Terre. Si je fais une découpe de ma Terre, d'accord ? Ce cercle-là, il ne passe pas du tout par le centre de la Terre. Donc, c'est un petit cercle. Et on va voir ce que c'est un grand cercle, forcément. Ça, c'est l'équateur. Vous imaginez bien que si j'ai une référence comme ça, il va me falloir aussi une référence comme ça. La référence comme ça, je vais la faire au milieu parce que c'est plus simple, mais en vrai, elle n'est pas vraiment... Je vais faire un joli arrondi comme ça. Comment il s'appelle ? Est-ce que vous savez comment il s'appelle ? Ouais ? Le méridien de Greenwich. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle, je vais l'écrire ici, le méridien de Greenwich. Alors, hop, pardon, il n'y a pas de T, pardon. Les Anglais ne vont pas être contents. Alors, pourquoi ça s'appelle le méridien de Greenwich ? Est-ce que je crois que ce sont des scientifiques et cliniques qui l'ont découvert et dont ils l'ont fait commencer ? Exactement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, les mecs, ils étaient en Angleterre, dans la ville de Greenwich. Et donc, ils se sont dit, la référence, c'est nous. On l'a inventé. Donc, c'est nous le zéro, quoi. En gros, le centre de tout, ce sera nous. Et ensuite, du coup, si ça, c'est le méridien de Greenwich, on va avoir d'autres méridiens. Ça, ça va être des méridiens. Alors, je ne sais pas de quelle couleur il y a, mais je vais les faire en bleu. Hop. Hop. C'est joli, hein. J'espère que vous appréciez parce que je m'applique. OK. Ça, ça va être les méridiens. OK. C'est ce qu'on appelle des grands cercles. Alors, plutôt des demi-grands cercles. Pour être exact. Demi-grands cercles. Pourquoi ça s'appelle un grand cercle ? Si je suis ce cercle-là et que je coupe la planète, ça coupe la planète au centre de la Terre. OK. Ça va à peu près pour tout le monde ? Donc, voilà un petit peu l'idée des éléments qu'il faut connaître. Le concept de parallèle, le concept de méridien. OK. Ça, c'est le concept. Est-ce que si je viens ici... Ouais, je peux dessiner encore ici. Maintenant, on a parlé des deux types de coordonnées. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma planète et je vais la regarder vue de côté, comme ça. Hop. Waouh. Ouais, je sais. Je dis que ça s'améliorerait. C'est pas une totale vérité. OK. Donc là, c'est vue de côté. Vous n'êtes pas censé discuter au fond. Ici, je retrouve mon équateur. Et où est-ce que je trouve mes parallèles, du coup ? Comme ça. Boum. OK. Vue de côté. C'est une projection. Normalement, ça devrait être un peu arrondi, mais c'est l'idée. Donc, comment on va définir ici la première coordonnée, celle qui nous intéresse ? Alors, je ne sais pas quelle couleur. Je n'ai pas assez de couleurs pour le faire, mais par rapport au centre de la Terre, le point qui est sur la planète, qui est ici, on va appeler ça, là, Cet angle-là, c'est ce qu'on va appeler la latitude du point sur la planète. OK. La latitude, donc la latitude, vous voyez que, finalement, quand je vais décrire un point, je peux déjà ne décrire que la moitié de la planète, de toute façon, si j'arrive de l'autre côté, je retourne et c'était du même côté. La latitude, elle va être entre combien et combien ? Là, c'est 0 degré et là, c'est combien de degrés, du coup ? 90 degrés. Donc, la latitude, elle est entre 0 et 90 degrés quand je suis dans la partie du haut. C'est ce qu'on va appeler la partie nord. Donc là, j'aurais une latitude, par exemple, de 45 degrés nord. OK. Si j'avais été vers le bas, je vais faire un autre exemple, un deuxième exemple. Si j'avais été ici, là, j'aurais eu une latitude de, par exemple, 30 degrés sud. Voilà comment on donne la latitude. Donc, la latitude, elle est toujours comprise entre 0 et 90 degrés. Elle est soit nord, soit sud. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, on a parlé de la latitude. Deuxième élément, ça va être la longitude. Alors, pour la longitude, je vais me mettre ici. Je vais essayer de faire un œil comme ça. Je viens regarder vue du dessus. OK. Donc là, je vais mettre vue du dessus. Et vue du dessus, la planète, elle ressemble à quoi ? Comme tous les autres exemples, c'est une simplification, mais c'est un cercle. Par contre, vue du dessus, mon cercle, si je prends ma référence, mon méridien de Greenwich, c'est une demi-ligne. Un rayon, quoi, en gros. D'accord ? Ça, c'est ma référence. Donc ça, c'est le méridien de Greenwich. Méridien de Greenwich. Si vous remarquez, j'ai gardé les mêmes couleurs pour essayer qu'on s'en sorte à peu près. Ah ben non. Là, non. Ah ben, j'aurais dû le faire en autre chose que moi. Bon, je n'ai pas assez de couleurs, de toute façon. Allez. Méridien de Greenwich. Comment je vais mesurer ma longitude par rapport à ça ? Avec les petits cerfs ? Ouais, exactement. Avec les autres méridiens, plutôt. Ici, regarde. Là, j'avais une parallèle. Un parallèle, oui. Mais là, il faut que tu imagines, je suis vu du dessus. Et vu du dessus, ce que je vois, c'est les quartiers d'orange, en fait, si on imagine. Donc, quand je prends un quartier d'orange, ici, si je prends là, je vais être, par exemple, ici. Je vais être sur un certain méridien. Et cet angle qui est là, c'est ce qu'on va appeler... Pardon. C'est ce qu'on va appeler... Là. Voilà. Voilà. Ça, ça va être la longitude. La longitude, elle est comment ? Elle est plus nord-sud. Elle est, par rapport à mon méridien, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et au plus loin, je m'arrêterai où ? Je m'arrêterai jusqu'à ici, là. Je ne vais pas dépasser la moitié. Ça ne sert à rien. Vu que j'ai juste à partir dans l'autre sens, vers la moitié. Donc, c'est quoi la limite de la longitude ? La plus petite valeur, c'est ? Zéro. Zéro. Et la plus grande, 180. Donc, la longitude, elle est comprise entre 0 et 180 degrés. Et je vais préciser à chaque fois, par rapport à mon méridien Greenwich, est-ce que je suis parti dans le sens vers l'est, ou est-ce que je suis parti vers l'ouest ? Donc, ma longitude, elle est soit est, soit ouest. Attention, ouest, en anglais, c'est avec un W. Si c'était en français, j'aurais mis un O. C'est bon pour tout le monde. Et en anglais, est, ça se dit est. E-A-S-T. Est-ce que ça va à peu près l'idée ? Ouais. Donc là, je vous ai résumé un petit peu l'idée de ce qu'on a. D'ailleurs, si vous regardez, si vous ne vous en souvenez plus de ça, quand on prend, par exemple, Fijac-Livernon. Alors là, je vais être obligé de prendre les coordonnées que j'ai sur le papier. C'est 44 degrés, 40, quelque chose, minutes, effectivement, c'est des minutes, 24 secondes. Et l'autre, c'est 0,01 degrés, 47 minutes, 21 secondes, est. Si vous remarquez, il y a deux choses à regarder. La première, ici, on avait dit que ça, ce serait entre 0 et 90. C'est pour ça qu'on ne le donne que sur deux chiffres. On sait qu'au pire, le plus grand de valeur possible, c'est 90. OK ? Ici, si vous remarquez, on s'embête à préciser 0,01. Parce que cette valeur, elle est comprise entre 0 et 180. Donc au pire, j'aurais besoin de trois chiffres. Donc, pour être sûr, on précise toujours les trois. Même si c'est des zéros. C'est bon ? L'idée ? Un petit commentaire mathématique. Un degré, ça fait combien de... Ça, ça s'appelle une minute d'angle. Et ça, ça s'appelle une seconde. Un degré, c'est combien de minutes ? Oui ? 60. Exactement. Un degré égale 60 minutes. Et, bien entendu, comme quand on est dans le temps classique, une seconde, c'est... Une minute, c'est... 60 secondes. OK ? Donc, il faut y penser quand on fait des conversions. Des fois, c'est un peu plus chiant que des conversions classiques. Je ne peux pas juste dire 44, quelque chose. Il faut faire attention parce que sur certains logiciels, quand on vous donne les coordonnées, par exemple dans Google Maps, on ne vous les donne pas toujours sous cette forme. Des fois, ils vont vous dire, ça fait 44, alors 40 secondes, ça fait les deux tiers, ça fait 66 à peu près. 66, 66 et demi. Voilà. À peu près, ça ferait 44,664. Voilà. Degré. Ça, là ? Non. C'est la conversion de ça, mais tout ramené en degré. En disant que 40 secondes, c'est 40 soixantièmes d'une minute. 40 divisé par 60. Pour l'avoir en virgule de minute. Et celui-là, c'est divisé par 60, divisé par 60, divisé par 3600. Et c'est ça qui me donne le nombre à virgule. OK ? Alors, ça, vous ne l'aurez pas au BIA. Je vous le dis pour vous, pour plus tard, pour tout ça. OK ? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Non, ça va ? En ligne, ça va aussi ? Vous en sortez ? Vous ne m'entendez pas trop mal ? Ouais. Anakin aussi, ça va ? Je ne sais pas si j'ai mis le sang. Oui, j'ai mis le sang. OK, super. Donc là, ici, je passe vite fait sur le diapo. Le diapo, en fait, il vous réexplique la même chose, mais je préférais le faire en direct. Je trouvais que c'était un peu plus... Là, c'est des diapos fixes, donc voilà. Donc, on reprend en gros les mêmes idées, avec les parallèles et les méridiens, avec le pôle nord et le pôle sud géographiques. Donc, ici, la latitude, elle est donnée par l'angle entre l'équateur et la parallèle concernée. OK ? Voilà. Et c'est la latitude, OK ? Ce que je vous ai dit, elle est nord ou sud. Et la longitude, c'est ce que je fais en regardant la planète vue d'en haut. Et donc, quand je fais vue d'en haut, j'ai mon méridien Greenwich. Je mesure l'angle par rapport au méridien Greenwich. Et c'est ce qu'on appelle la longitude. Voilà. Merci. Bonne journée. Je peux les garder ? C'est bon ? Voilà pour cette partie. Donc, si je regarde la truc en 3D, vous voyez que je ne m'y suis pas risqué. Parce que, bon, il ne faut pas abuser, mes dessins, mes talents de dessinateur se sont arrêtés là. En 3D, on voit que mon point ici, qui est le point A, il est donné par un certain décalage par rapport à Greenwich, au méridien de Greenwich, et un certain décalage vers le haut, comme ça, à une certaine ordre par rapport à l'équateur. Et donc, on a bien, sur le même dessin, la latitude et la longitude. On a les deux. Alors, la profondeur, ce n'est pas donné par les coordonnées, comme ça. La coordonnée nous donne juste, théoriquement, je suis d'accord avec toi. Tu vas m'obliger à faire un dessin de qualité. Ici, quand je prends ce point-là, par rapport au centre de la Terre, ça me dit juste que je suis, alors là, dans une sorte de truc vers l'extérieur, si ma Terre, c'est là, ça me dit juste que je suis sur cette direction-là. Ça ne me dit pas du tout où je suis en termes d'altitude par rapport à la planète. Mais effectivement, c'est une bonne question. Donc, les coordonnées ne nous donnent pas d'infos sur notre altitude, ni la hauteur, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, heureusement, vu que ça dépend du terrain. C'est-à-dire, si tu es dans un immeuble, que tu sois au 12e ou au sous-sol, tu es aux mêmes coordonnées GPS. Et après, comment est donnée l'altitude ? Elle est donnée parce que le GPS, il y a un aller-retour du signal, et donc il peut calculer le temps de trajet, et donc il peut savoir ton altitude. Mais c'est un calcul qui est séparé de latitude et de longitude. Donc là, c'est ce que je vous disais sur ça. Ça, on l'a dit aussi, je vous l'ai dit, tout ça. Maintenant, les distances sur la Terre. Le problème, c'est que la Terre, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une sphère. Et donc, si je prends deux points, un point ici et un point ici, j'ai beau être sur l'équateur tous les deux, la distance, comme je suis sur une sphère, ce n'est pas juste la distance entre les deux points directement. Comme ça fait un arrondi, il faut prendre en compte que c'est arrondi. Et là, je l'ai fait en cas simple. Si on prend un arrondi comme ça, plus un arrondi vers le haut, ça nous fait une diagonale qui est arrondie, arrondie. Donc ça, on va dire que c'est un peu plus compliqué à prendre en compte. Pour ça, il faut se souvenir que la définition de une seconde d'angle, c'est... Alors, ici, une seconde d'angle, la distance qui est parcourue quand on fait une seconde d'angle, une minute d'angle, pardon, c'est un miles nautique, un NM. Ok, donc ça, c'est une définition à connaître, absolument. Donc je vais enlever ce truc-là, parce que ça, ce n'est pas important. C'est que, ici, quand je prends le rayon de la Terre, quand j'ai fait, ici, une minute, cette distance-là, c'est un nautique miles. Ok ? Ça, c'est à connaître absolument. Un nautique miles, est-ce que vous avez une idée de à peu près combien c'est ? C'est environ 1,8 km. Pour être exact, c'est 1,852 km. 1,852 m, ok ? Voilà. Ça, c'est important, cette définition, de temps en temps, elle pourrait apparaître en tant que question. Ok ? Comment on calcule la distance entre deux points sur une carte ? Alors là, ce n'est pas forcément évident. Il faut d'abord relever au compas les deux points sur la carte. Et ensuite, on va venir la reporter sur un méridien. Donc, les méridiens, je vous rappelle, c'est ça. Ok ? On reporte sur un méridien. Et en fait, sur la carte, on va savoir exactement l'angle qui est donné entre les deux. Et donc, ça va nous dire, comme je sais qu'une minute, c'est un nautique miles, ça va me donner directement la distance en nautique miles. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas du tout ? Pas du tout ? Je fais un schéma ? Vous faites ça juste parce que vous aimez mes dessins, je le sais. C'est magnifique. Alors, j'ai ma carte. Waouh. Carte d'une qualité non négligeable. En remarquant. Sur le Marquette, il y a plusieurs infos. Notamment, il y a les méridiens. Ok ? Mais aussi, du coup, il me donne quoi d'autre ? Les parles. Ok ? Donc, je vais avoir en gros des coordonnées, des trucs comme ça. Je ne sais pas bien faire et je n'ai pas vu assez de cartes pour vous donner le cas général. Mais si je voulais mesurer la distance entre ce point et ce point, j'ai deux villes là, une ville A, une ville B, et je veux savoir cette distance-là. Je prends mon compas. Il y a mon compas. Je prends mon compas et je vais venir le reporter ici. Donc là, voilà. Ça, c'est l'image de A. Je vais l'appeler par exemple A' et ça, c'est l'image de B'. Donc, cette distance-là, c'est la même que celle-là. D'accord ? Et donc, du coup, sur ma carte, je vais pouvoir lire l'angle. Je vais lire que par exemple, j'avais, j'en sais rien, une minute... Non, je vais mettre deux minutes, j'en sais rien, je vais mettre n'importe quoi, deux minutes cinquante-quatre. Ok ? Ça va ? Je vais faire plus simple, je vais mettre deux minutes. Eh bien, je sais qu'entre A et B, j'ai deux miles nautiques. Est-ce que c'est plus clair ? En gros, on se sert de la carte de ce méridien comme d'une sorte de graduation. Je prends ça, je viens le reporter dessus et ça me dit, en gros, ouais ? Et du coup, dans l'autre sens, c'est... Dans ce sens-là ? Ouais. Ça marche pas. Ça marche pas, et alors je vais t'expliquer pourquoi. Si tu regardes ton dessin ici, et il y a une raison très simple, regarde la distance entre ce point et ce point. Ok ? Donc entre deux méridiens, on pourrait se dire, la distance, ça pourrait marcher aussi. Regarde le point qui est ici. La distance entre les deux méridiens ici, elle est toute petite. La distance ici, elle est hyper grande. Ok ? Ça marche pas du coup dans ce coin-là. Donc, par contre, quand je viens reporter, quand je regarde ici les distances entre ça et entre ça, il n'y a pas de souci, ça change pas en fonction d'où, là où c'est. Ok ? Voilà un petit peu l'idée. C'est... De toute façon, la mesure, elle est donnée précisément sur la carte. Après, comme je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas vous dire plus que la théorie de ce que j'en ai compris. Ok ? Il faudra le valider, ça, avec Kevin. D'accord ? Avec une vraie carte. Je lui demanderai d'amener une vraie carte pour qu'on ait des exemples. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas l'utiliser sur les parallèles parce que ça dépend des points où on est et que les distances ne sont pas toujours les mêmes. Ok. Voilà. Il existe une autre méthode. Je vous la donne ici, d'accord ? Je ne l'ai pas vue apparaître du tout dans les annales. Donc, a priori, je pense qu'il ne faut pas la savoir. On vous l'a dit pour que vous la compreniez. Par les coordonnées, en fait, quand je veux savoir la distance A'B', j'ai le petit D ici. Eh bien, je mesure la même chose sur les deux méridiens en bas, c'est grand D. Et en fonction de où ça se trouve sur la planète, il y a une proportionnalité qui dépend de la latitude. Donc du coup, en gros, on peut faire la formule. Petit D, c'est égal à grand D fois un certain facteur qui dépend de où je suis. Le cosinus de l'angle, en gros. Voilà. Je ne vous fais pas la preuve parce que ce n'est pas intéressant et qu'elle est compliquée. Et en plus, vous vous en fichez. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement, on ne peut pas juste faire ce que tu proposais tout à l'heure, en fait. On le voit bien dans cette formule. Voilà. En pratique, ce qu'on utilise en tant que pilote, on prend la carte, on prend le compas, on reporte et on ne se fait pas chier avec un calcul théorique qui n'a pas plus de sens que ça. Après, si c'est des longues routes commerciales, je ne sais pas. Si ça se trouve, pour des très longs trucs qui dépassent plusieurs cartes, peut-être qu'ils font ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. OK ? Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les cartes et les mesures de distance ont toujours des erreurs. Elles ont des erreurs parce qu'en fait, vous imaginez, ça, c'est une sphère. Comment je représente une sphère sur un papier ? Un truc plat ou un truc plat ? Alors, un truc plat, oui. Mais en fait, ça dépend de comment je vais dérouler ma sphère, comment je la coupe pour que ça marche. Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe des dizaines et des dizaines de découpages possibles. Je vous montre des exemples. Mercator, on va peut-être éteindre la première lumière pour que vous y voyez. Je suis désolé pour une chambre. Est-ce que ça te gêne si je fais ça ? Non ? Non, ça va ? Ici, Mercator, c'est la plus connue. D'accord ? En gros, ils ont pris, ils ont essayé de faire une ouverture ici, là. Et ils ont fait semblant de redéplier comme ça à plat. Ok ? Ça nous donne ça. Le problème, c'est que vous allez voir, je vais vous montrer d'autres projections. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je prends l'embert, ça a été ouvert différemment. Alors, vous y voyez peut-être pas très bien, c'est peut-être un peu fou. Mais déjà, si je regarde la taille, par exemple ici. Regardez la taille de ce continent par rapport à la France. Vous voyez qu'on a, suivant la projection, on a des déformations. Et je ne parle même pas de l'organisation géographique, je parle déjà des tailles relatives. Comme les tailles, ce n'est pas les mêmes, ça veut dire que les distances sur une des deux cartes, elles ne sont pas bonnes à certains endroits. Voilà. Alors, je vous disais, il en existe plusieurs. Là, on en a encore une autre. Et puis rectangulaire. Voilà. Ok ? Bon, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on fasse, à partir du moment où on représente une sphère sur un carré plat, ce sera forcément faux. C'est forcément faux, une sphère. Et les espaces entre ce point-là et ce point-là, c'est très proche. Or, ici, on a l'impression que ces points-là, ils sont très loin. Vous voyez ce que je veux dire un peu l'idée ? Donc, suivant, ici, on voit bien qu'ils sont très proches, mais à contrario, on voit que ces points-là sont à l'opposé, alors qu'en fait, ils sont très proches aussi, normalement. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions moins pires dans certains cas. Par exemple, si je m'en fous d'aller au Groenland, il y a certaines projections qui sont mieux pour le centre, pour tout ce qui est proche de l'équateur. Il y a des projections qui sont mieux pour... Voilà. En gros, c'est ça l'idée, quoi. D'accord ? Donc, nous, on s'en fiche. Il faut juste que vous, vous sachiez qu'il y a plusieurs projections et que, de toute façon, quand on choisit une projection, ça rend les chances fausses. La seule vraie chose qui n'est pas fausse, c'est de prendre une sphère et de mesurer sur la sphère. Bon, on ne se balade pas avec une sphère sur soi. On se balade avec une carte. Ça se plie un peu mieux. Voilà. OK ? Par contre, les GPS, eux, peuvent donner la distance entre deux points à partir de leurs coordonnées. Ouais. Les cartes, du coup, elles sont fausses ? Elles sont fausses. C'est-à-dire qu'elles sont précises avec un certain degré de précision. Pour... Ce qu'il faut voir, c'est que cette erreur, elle est pire à certains endroits qu'à d'autres. D'accord ? Donc, les cartes, elles vont aussi adapter le choix en fonction de ce qu'on a besoin. Elles vont essayer de faire des cartes qui ne soient pas trop fausses à chaque endroit. Et comme la carte, les cartes qui sont utilisées en aéronautique, elles ne couvrent pas toute la planète. Elles couvrent des régions d'une certaine taille. Un peu comme en voiture, tu peux avoir la carte de France. Ouais. Mais celle qui est utile pour conduire. Bon, vous ne faites plus avec les cartes papier, mais vous avez peut-être vu vos parents faire ça. Ils ont des pages. Et on va voir la page qui nous intéresse pour voir la liste des routes qui existent. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Les cartes d'aviation, c'est des cartes par région. Et je vais prendre la carte de la région. Et donc, cette carte, comme je suis sur une taille limitée, l'erreur, elle est limitée. Sur cette région-là. Voilà. Après, si je prenais toutes les cartes et que je les collais côte à côte et que je faisais des mesures sur plein de cartes collées côte à côte, là, l'erreur, elle serait énorme. Bon. Après, il faut avoir envie de faire des posters, quoi. OK ? J'ai répondu à ta question à peu près ? OK, très bien. Alors maintenant, on va attaquer le concept de CAPT. De CAPT, pardon. Quand je veux me rendre à un point précis. OK ? Je vais continuer mes super dessins. Hop. Quand je veux me rendre à un certain point précis. Ceci, c'est ma planète. Ça, c'est de nouveau mon méridien. Je suis à un endroit et je veux aller à un autre endroit. Je suis à A, je veux aller à B. OK ? Ça, c'est ce qu'on va appeler la route vraie. C'est-à-dire que par rapport au nord, ça, c'est mon nord, ça m'indique mon nord, eh bien, je vais avoir une certaine route vraie. Le souci, c'est ce que nous disait Rémi tout à l'heure. C'est quoi ? C'est que l'instrument que j'utilise dans mon avion, lui, est-ce qu'il me donne le vrai nord ? Non. Pas du tout. Et du coup, est-ce que je suis un peu déçu ? Oui. Un petit peu. Donc du coup, ça, je l'ai fait sur la planète pour que vous voyez. Il n'y a pas un décalage sur un instrument comme ça ? Exact. Alors, non. Alors... Les graduations, il n'y a pas un décalage ? Je ne me souviens pas. Bonne question. Sur le compas magnétique, est-ce qu'il y a un décalage possible pour prendre en compte la déclinaison ? Non, je ne crois pas. Non, parce que le nord magnétique ne change pas. Oui. En fait, je crois que... Ce qu'il faut voir en plus, c'est que cette déclinaison... Bon, je vais en parler l'instant. La déclinaison, donc c'est l'écart entre le nord géographique et le nord magnétique, elle dépend de là où tu es. Je vais essayer de te faire un dessin. Je vais te faire un dessin comme ça. Bon. J'espère que vous êtes prêts. On ne se moque pas. Promis. Ceci, vous l'avez tous reconnu, c'est ? La France. Ah ouais. J'avais dit on ne se moque pas. Ça va, c'est... Hop, la France. C'est mieux ? Ok, c'est la France. Il faut voir que... Grand-Bretagne. Grand-Bretagne. Quand je suis là ou quand je suis là, ça change des choses. D'accord ? Parce que, ici, le nord géographique, je vais l'appeler NG, il est là. Là, le nord géographique, bon, il est aussi là. Jusque-là, c'était pas compliqué. Par contre, le nord magnétique, par rapport à vue de la France, il est quelque part vers là. Ça veut dire qu'en fait, je vais exagérer les choses volontairement pour que vous le voyez. Si je prenais à cet endroit-là, si mon nord magnétique, il était vers là, j'aurais ici la direction du nord magnétique. Mais ici, en abusant volontairement pour la qualité du dessin pour qu'on y voit, le nord magnétique serait ici. C'est-à-dire que la déclinaison, ici, là, elle est assez petite et ici, elle est assez grande. Même à l'échelle de la France, ça change énormément. Ici, pour vous donner un ordre de grandeur, je l'avais relevé quelque part, on est à peu près à 1 degré ouest. OK ? Ici, on est à peu près à 5 degrés 30. Oula. Ouest. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une différence non négligeable. Alors, non négligeable, oui et non, mais on va voir que ça a un impact sur quand on fait nos tracés et quand on pilote ensuite. OK ? Ça va à peu près ? Vous n'avez pas encore trop perdu ? Cool. Je peux y passer ça. OK. Alors, qu'est-ce que je disais ? Ça, c'était bon. La route vraie, je vous en ai parlé. OK. Donc, le nord, c'est une route vraie de 0. L'est, c'est une route vraie de 90. L'ouest, route vraie de 170 et le sud, 180. Jusque là, ça va. Théoriquement, c'est ce qu'on suit quand on veut aller vers une direction précise. Donc, on calcule sur la carte la route vraie qu'on veut et théoriquement, ce serait ce qu'on serait s'assassé suivre au compas magnétique. OK ? Ce serait notre route. sauf que, comme il y a un décalage entre la valeur magnétique et la valeur réelle, eh bien, il va falloir qu'au lieu de suivre, si par exemple, je voulais aller à 170 et que j'ai un décalage de 1, suivant dans quel sens est mon décalage de 1, attention, des fois, il peut être est ou ouest, il va falloir que j'enlève un degré ou que je rajoute un degré. Et en plus, quand je suis ici, ce n'est pas le même décalage qu'ici. Donc, si au début, j'ai une route magnétique, si j'ai une route qui fait d'abord ça et ensuite ça, ici, à ce point-là, il faut que je reprenne la valeur et de temps en temps, il faut que je rechange mes valeurs de déclinaison pour en tenir compte. Parce que mon nord magnétique va doucement se décaler, entre guillemets, par rapport à mon avion. Ça va à peu près ? Tu avais une question ? Je ne suis pas sûr de la question. C'est pas grave. par rapport à mon avion qui était monté, mais il était numérique. Est-ce que ça a changé le nord magnétique tout seul ou est-ce que ça mettrait le vrai nord et le nord magnétique ? Théoriquement, ce n'est pas sensé parce que le nord magnétique, il y a deux choses. Il dépend de où tu es géographiquement. Donc, je supposerais que ton instrument, il sache où il est et qu'il ait une table de référence avec toutes les valeurs. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que je ne crois pas. c'est le pilote qui doit en tenir compte. Et deuxième chose, c'est que le nord magnétique, il bouge. Il bouge tous les ans. Et il bouge pas qu'un peu entre guillemets. C'est-à-dire que la route du nord magnétique, si je reprends ma planète, nord géographique, il est là, ok ? Mon nord magnétique, il faisait ça. Il se décale. Et en fait, il y a un certain nombre. Alors là, on est sur une période d'environ 50 ans. Donc sur 50 ans, ça fait quand même une distance comme ça. Ok ? Ça bouge régulièrement. Sur une période de 100 millions d'années, avant, on va dire, le nord magnétique, il était en bas et le nord, le sud magnétique était en haut. C'est-à-dire qu'en plus, il peut bouger localement, un petit peu se décaler, mais en plus, il peut bouger complètement sur la planète. Voilà. Donc ça, il faut le savoir, c'est que une carte, si tu prends une carte d'il y a 50 ans, les déclinaisons qui sont données ne sont pas nécessaires. c'est vraiment bonne. Voilà. Ok ? Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà le cap magnétique. Donc, comme la Terre se comporte comme un aimant, il va falloir qu'on en tient compte ici pour calculer les trucs. Donc si je refais un dessin potable, est-ce que j'avais fait un dessin potable ? Oui. Vous avez fait un dessin potable. Donc je vais essayer de refaire un dessin potable pour que vous le compreniez bien. J'ai mon méridien, c'est-à-dire mon... Donc ça, c'est le méridien. Ok ? Ce qui me donne le nord géographique. Vous êtes d'accord ? Je vais avoir ici... Alors, je n'ai pas suivi du tout les couleurs que j'avais fait pour vous, mais je vais suivre celles que j'ai fait pour moi. J'ai ici, par exemple, pour mon point ici, je sais que sur ma carte, on me donne une déclinaison. Mais je crois que je l'ai fait sur le PowerPoint peut-être. Non, je l'ai fait après. Je l'ai fait dans un exemple. C'est cet exemple-là. Donc là, j'ai le nord magnétique qui est donné par ma déclinaison. Ici, D. Ok ? Donc si je voulais avoir une route vraie, donc ça, c'est ma route vraie, on va dire que là, c'est une route vraie de 30 degrés. Ok ? Je ne sais pas. J'essaye de voir à peu près mon dessin, ce que j'ai fait. Et que j'avais une déclinaison. Il aurait fallu que j'abuse un petit peu moins. Je vais essayer d'abuser un tout petit peu moins. J'ai une déclinaison de... Hop ! Voilà. C'est déjà énorme, mais ce n'est pas grave. J'ai une déclinaison de... Allez, on va dire... 10 degrés. Qu'est-ce que c'est ma route magnétique ? Théoriquement, que je dois régler. Ça va être quoi ici ? Ça va être effectivement... Je vais devoir régler une route magnétique R, M, un cap magnétique, plutôt, un cap magnétique de 40 degrés. Ok ? Là, c'est la route vraie, donc c'est le cap vrai. Donc je voulais suivre un cap à 30 degrés, mais comme il y a ça, je suis obligé de suivre un cap en fait à mon instrument de 40. Et en suivant un cap de 40, ça fera un cap vrai de 30. Oui ? Est-ce que vous changez à peu près tous les déclinaisons de kilomètres ? J'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Tous les combien de kilomètres on change de déclinaison, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je sais juste que les déclinaisons sont données sur la carte. C'est-à-dire que sur ta carte, tu as un endroit, tu as l'information de... On te dit, j'ai une déclinaison de temps. Par contre, je ne sais pas du tout tous les combien c'est. Ça, il faudrait regarder une carte. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de vraie carte pour étudier ça. Je n'ai que des photos d'une qualité absolument infâme. Et je ne saurais pas dire. Mais par contre, ça m'intéresse. Je demanderais à l'Aéroclub s'ils peuvent me prêter une carte pour qu'on regarde. Et sinon, tu penseras à demander dans le chat à Kevin toutes les combien la déclinaison, elle change. Parce que ça m'intéresse de savoir aussi. Donc la déclinaison, c'est la déclinaison magnétique. C'est ce que je vous disais. D'accord ? Donc, l'angle ici, il est compté en positif si la déclinaison allait vers l'est. Et négatif, c'est la déclinaison allait vers l'ouest. Ok ? Et en France, elle évolue entre 1 degré et 5 degrés. Donc, si vous voyez, si on regarde sur cette photo-là les méridiens, pas les méridiens, la direction du nord magnétique, on voit bien ici que quand je suis tout à droite, c'est presque tout droit. Et quand je suis à gauche dans la Bretagne, ça penche quand même. Ok ? Ça va pour tout le monde ? Ok. Voilà. Et donc, par rapport ici, on peut voir qu'on est vraiment penché plus ou moins en fonction des endroits où on est. Ok. Donc, la route vraie, c'est la route magnétique plus la déclinaison. C'est ce qu'on a fait sur un petit schéma. Moi, ce que je vous conseille, le jour où vous êtes en BIA, sur le sujet, vous faites un schéma. Ça va plus vite que d'essayer de se souvenir de la formule. Plus la formule, on la voit mieux sur le schéma que si on se fait chier à essayer de se souvenir RV égale RM plus D. Ok ? Ça va, l'idée ? Voilà. Donc là, je vous ai fait... Alors, j'ai pris l'exemple du PowerPoint. Je l'ai changé hier soir pour mettre des illustrations. Ils prennent un exemple d'un aéronef qui décolle de Toulouse pour aller à Perpignan. D'accord ? Sur la carte, on relève une route vraie de 120 degrés et dans cette région, la déclinaison est 4 degrés ouest. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, je vous ai fait l'image avec Toulouse-Perpignan. Ok ? Pourquoi la route vraie, c'est 120 degrés ? Où est-ce que je vois que la route vraie, c'est 120 degrés ? Hop ! Où est-ce que je vois la route vraie ? Comment je mesure ce qui s'appelle la route vraie ? C'est l'angle entre quoi et quoi ? Regardez, la route vraie, c'est l'angle entre le nord et la direction où je veux aller. Donc, là, je suis à Toulouse. L'angle entre le nord et la direction, cet angle-là, c'est l'angle qui vaut 120 degrés. Ça, c'est ma route vraie. Donc, théoriquement, s'il n'y avait pas de déclinaison magnétique, ce serait ça que je devrais servir. À mon compas, je devrais suivre 120 degrés. mais il y a une déclinaison, on nous dit, de 4 degrés ouest. Oui. Oui. Donc, là, ici, effectivement, je rajoute moins 4 degrés, c'est-à-dire, je rajoute un trait vers la gauche de 4 degrés. Et donc, effectivement, la route magnétique que je dois suivre, ça va être effectivement comme tu nous proposes, RM, qui est là, qui va de là jusqu'à là-bas. Comme là, j'ai 120, comme là, j'ai 4, ça me fait 120 moins moins 4, ce qui nous donne 124. Vous voyez qu'on se fait chier pour pas grand-chose avec la formule. Alors qu'avec le dessin, directement, on a vu que ça faisait 124. Ça va, l'idée ? Voilà un peu ce qu'il faut savoir faire. On peut vous donner une carte avec deux aéroports et on va vous dire la route vraie vaut combien à peu près et la route magnétique vaut combien à peu près, sachant que la déclinaison est de temps ouest-ouest. Vous voyez, et si on fait le dessin, c'est fini. C'est bon pour vous, l'idée ? Ok. Voilà, donc ça, c'est les calculs qui font la même chose que ce que je vous ai fait sur le dessin. Sinon, à partir des coordonnées géographiques de départ et d'arrivée, on peut calculer la distance à parcourir et déterminer la route vraie à suivre. Ok. Voilà, donc là, si on a les coordonnées, alors, le problème, c'est que cette méthode, c'est une méthode théorique et surtout, c'est une méthode chiante. La meilleure méthode, ça reste quand même de tracer sur la carte. Ok. C'est mieux de mesurer les distances sur la carte. Mais on peut le faire par le calcul. Donc là, ici, si je prends ici mon calcul, là, j'ai une variation de latitude, là, j'ai une variation de longitude, d'accord, qui sont en degrés à chaque fois. Ok. Le problème, c'est que des degrés, c'est des angles. Est-ce que j'ai le droit de combiner des angles ? Non, je n'ai pas le droit. Donc, ce qu'il faut, c'est que je convertisse ces angles en distance et à la fin, je ferai un joli théorème de Pythagore. Ok. Dans un triangle avec des distances, j'ai le droit de faire Pythagore avec des angles niettes. Ok. C'est des angles qui représentent des distances. C'est un peu la mort comme technique. C'est une technique théorique. Ok. Donc, je vais vous la montrer mais en vrai, il n'y en a pas besoin. Donc, vous n'avez pas besoin de la retenir. Ici, on prend les différences. Donc là, je vais faire la différence entre les deux. 46 degrés, 10 minutes, moins 45 degrés, 30 minutes. Ce qu'il faut imaginer, c'est que je suis à 40, en heures et en minutes, si c'est plus clair pour vous. Ici, je suis à 30 minutes et je vais passer aux 10 minutes du degré d'après. Donc, en tout, j'ai combien ? J'ai 40 minutes. Pour passer de 30 à 10, j'ai 40 minutes. Ok ? Ça paraît bizarre sinon de le dire comme ça. L'autre, j'essaye de passer de 1 degré 20 minutes à 2 degrés 40. Donc là, pour passer de 20 au degré 2, il me faut 40 minutes et pour passer à 40, il va me falloir 40 minutes de plus. Donc, en tout, ça me fait 80 minutes. Soit dit différemment, 1 degré 20 minutes. On peut le voir. Vous voyez l'idée ? Sauf qu'ensuite, donc ici, on avait dit que les longitudes, quand j'ai 1 minute en termes de latitude, pardon, 1 minute en latitude, on avait dit c'est la définition d'un maïs nautique. Non ? Je ne peux pas redémarrer. Pardon. Il voulait se mettre à fond. 1 minute quand je suis en latitude, c'est un maïs nautique. Donc là ici, mes 40 minutes pour DL, c'est 40 maïs nautiques. Par contre, ici, pour l'autre, on avait dit que ça ne marchait pas. On était obligé d'utiliser un cosinus bizarre. Eh bien, c'est de la merde. On est obligé de réutiliser la formule pourrie. Je vous avais dit qu'on n'utiliserait pas. Donc, ils le font. Sauf que cette formule, on était obligé d'utiliser avec soit ça, soit ça. Eh bien là, pour faire une formule à peu près, ils vont utiliser, au lieu d'utiliser que celle-là ou que celle-là, ils vont prendre la valeur du milieu. Voilà. Et ils vont se dire, on est à peu près en moyenne sur mon trajet. Je suis à cette hauteur-là. Et donc, cette longueur-là, elle vaut à peu près rapporter correctement sur un méridien à peu près ça. Vous voyez qu'on est dans une méthode qui est perave. Vraiment, on n'est pas dans la méthode ni pratique, ni rapide, ni tout ça. Le pilote, s'il doit faire ça pour ses préparations, il se fait un peu chier. OK ? Et donc là, ici, on a 40 miles nautiques ici, 57 ici. Et là, par contre, on est avec des distances. On peut se faire un bon vieux Pythagore parce que je sais que vous adorez ça. Racine de DL carré plus DL carré, ça nous donne 68,6 nautiques miles. Comparé à ma technique du compas que je reporte sur mon méridien, on s'est grave fait chier. OK ? Il y en a un qui nous prend 10 secondes, il y en a un, et 10 minutes après, on y est encore. OK ? Et en plus, on fait des approximations. L'autre, on fait aussi des approximations d'erreurs de mesure, mais ça va vite. Donc, OK ? Et pareil, ici, on peut trouver la route vraie avec cette méthode. OK ? Ce n'est pas très intéressant. Ouais ? Est-ce qu'il y a un moyen qui est un moyen total, exact, sans un peu de temps ? Le problème, c'est qu'on est sur une sphère. Donc, je te dirais bien oui, mais en fait, on est sur une sphère et on essaye de réfléchir sur papier. Donc, forcément, de fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la carte, quand on la projette, elle est fausse. Alors, elle est fausse, pas à l'œil nu pour nous, mais si on la prenait sur des très grandes distances, elle serait fausse. Vous avez le goût si elle serait fausse et ça, pas sur papier du tout ? Alors, avec l'outil informatique, on serait capable de faire des choses parce que l'ordi, il est capable de projeter dans tous les sens, de faire des coordonnées en trois points, en trois dimensions. Là, dans ce cas-là, on pourrait faire des choses. Tu vois ? Mais nous, en tant qu'humains classiques et avec nos outils sans ordinateur, et puis en vrai, est-ce que c'est critique ? Non, parce qu'il y a une raison, il y a un truc qu'on a oublié ici. Très bien, je suis mes 40 degrés. Ouais ? Ouais, sauf qu'il y a du vent, en fait. C'est-à-dire que j'ai beau être pointé vers là, s'il y a du vent qui vient par exemple comme ça, mon avion, il fait ça. C'est-à-dire que sa route magnétique, c'est la bonne, d'accord ? Mais en fait, il y a une déviation, doucement, liée au vent. Et donc, en tant que pilote, même si on avait un truc parfait, comme il y a du vent qu'on ne peut pas mesurer hyper précisément, on va tout le temps recorriger par rapport au vent. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de faire un truc parfait, sachant que le monde autour de nous, il a des perturbations et qu'on ne peut ni les connaître par cœur, ni les maîtriser, ni les mesurer en permanence. Donc, ça ne sert à rien de faire un truc au millimètre si tu sais que ton avion, de toute façon, grâce au vent, il peut prendre plusieurs mètres. Voilà. ça répond un peu à la question ? Merveilleux. Voilà. Du coup, on va parler un tout petit peu des cartes. Donc, les cartes, il faut voir que suivant ce qu'on fait, on n'utilise pas les mêmes cartes. Forcément, quand vous faites une randonnée, vous ne faites pas la même chose que quand vous faites un road trip en Europe. C'est ça l'idée. Quand je fais un road trip en Europe, j'ai besoin d'une carte de l'Europe. Forcément, si j'ai une carte de l'Europe, suivant ce que je veux faire, si je ne suis que les grandes routes, je n'ai pas besoin d'une carte hyper détaillée. Si je veux prendre des petits chemins pour aller voir des petits villages, il va me falloir un bouquin de cette taille de chaque pays pour avoir le détail. Là, c'est un peu la même chose en aéronautique. Si je fais du vol à vue, c'est du vol comme on a vu à l'aéronautique avec les petits avions. Avec un petit avion, je ne fais pas ce que j'ai besoin c'est d'avoir une carte qui est très détaillée sur localement. Et puis, mon avion qui est en vol à vue, il n'a pas tous les instruments des gros avions. Donc, ça ne sert à rien que je prenne une carte où je surcharge l'information sur toutes les balises, toutes les fréquences, tous les trucs, alors que le mec ne s'en servira pas. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait plusieurs types de cartes en fonction de ce qu'on veut faire comme type de vol. Ce qui est plutôt intelligent entre nous. Voilà. Ok ? Donc, euh... Bien sûr, c'est toujours des projections, encore une fois, et la projection la plus utilisée, je vous avais dit, il y en a plusieurs, mais celle qui est la plus utilisée, c'est la lambert conforme. Voilà. Ça veut dire quoi conforme ? Ça veut dire que quand je mesure une distance comme ça sur ma carte et une distance comme ça, quand je fais 1 cm, peu importe dans quel sens je me tourne, 1 cm, ça fait toujours la vraie distance que ce soit comme ça ou comme ça. Ok ? Et c'est important pour pas que ma carte, en fait, elle n'ait pas une forme d'entonnoir, en fait, par exemple. Par exemple. Voilà. Et vous voyez que on va avoir plusieurs trucs, alors vous ne le voyez pas très bien ici, mais on va avoir des cartes 1 500 millième, 1 1 millionième, voire même 1 2 millionième. Hop ! Pardon, je change mes feuilles. Ok. Donc, parlons un peu de l'échelle. Ça veut dire quoi, l'échelle ? Ok. Bon, ça on s'en fiche. Ok, ok. Sur les cartes, on représente les parallèles et les méridiens. C'est ce que je vous disais. Ok. Et on va s'appuyer sur ces parallèles et ces méridiens pour faire des mesures. Voilà. Et en plus, pour tenir compte de la déclinaison, on nous donne une représentation à petite échelle de la France avec quelques isogones. Les isogones, c'est quoi ? Donc ici, si j'avais ma carte autour de Fijac, en bas, on me donnerait une petite carte de la France. Wow ! Hop ! Ça y est, c'est la France. Tout le temps. Avec les isogones, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là. Hop ! Ça, là. Vous savez, les lignes d'égale inclinaison. Bon, c'était une petite remarque, mais voilà. Qui se trouve dans la légende. C'est ce qui permet de nous savoir à peu près à combien d'inclinaisons on est dans cette zone-là en moyenne. Donc, les échelles les plus utilisées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, comment on l'utilise ? Ça, vous avez des exercices à chaque fois dessus. D'accord ? En fait, je vous le fais directement à la main. Après, vous pouvez l'apprendre par cœur, mais c'est quand même pas mal d'avoir compris le concept. 1 500 000 game, ça veut dire que sur ma carte, 1 cm représente dans la vraie vie 500 000 cm. 500 000 cm. Ouais, alors 500 000 cm, si on le met en autre chose que cm, par exemple, si je le mets en mètre, je me décale de combien de rang ? 3, 2, c'est les millimètres, ça. Ouais, 2. Donc, si je me mets ici, là, 5 000 mètres. 5 000 mètres, c'est combien de kilomètres ? 5 kilomètres. 5 kilomètres. Donc, sur une carte 1 500 000ième, vous voyez que la logique, c'est que 1 cm représente 500 000 cm. Si on le convertit, ces 500 000 cm, ça nous fait 5 kilomètres. OK ? Donc, une carte à 1 500 000ième, 1 cm égale 5 kilomètres de la vraie vie. Ouais ? Donc, les deux autres, c'est 10, c'est 20. Exactement. Les deux autres cartes, 1 cm représente 10 km et l'autre, 1 cm représente 20 km. Et on voit bien que nous, pour notre aérodrome et pour faire des petites balades, 20 km pour 1 cm, on n'a pas beaucoup de précision. OK ? On va préférer ce genre de cartes. Pour les gros appareils qui font du Paris, Paris, New York, ils vont avoir des cartes. s'ils sont là, ils peuvent sortir les grandes tables parce que ça va en faire de la carte. Donc, ils vont avoir plutôt ce genre de cartes-là. Et les infos, du coup, sur ces cartes-là, on va avoir des infos liées aux fréquences, aux balises, à tout ça. Sur ces cartes-là, les balises de navigation, on ne va pas les utiliser. Au vol à vue, on ne va pas les utiliser. Donc, ça ne sert à rien d'intégrer toutes les informations. Il va y en avoir d'intégrées, mais pas les mêmes. OK ? Ça va à peu près ? Alors, je tiens à vous prévenir, les photos qui vont être incluses dans le diaporama sont d'une qualité dégueulasse. Et en plus, je ne sais pas les lire correctement. Je sais lire quelques infos, mais pas beaucoup. OK ? Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi quand même. Je vous dirai si je peux y répondre ou pas. Et si je ne peux pas y répondre, on demandera à Kevin. OK ? Mais n'hésitez pas à les poser quand même. Ce n'est pas parce que je ne sais pas répondre. Au contraire, je suis là pour apprendre avec vous. Et voilà. OK ? Donc, le genre de questions qu'on peut vous poser, c'est quelle est la distance réelle entre deux points séparés de 12 cm sur une carte 1 500 millième ? Comment je fais ? Ouais ? Voilà, on peut le faire comme ça. On peut voir. Je fais 12 fois 500 000 et ça me donne un résultat en cm que je dois reconvertir. Ou sinon, je sais que 1 cm c'est 5 km. Je cherche pour 12 cm combien ça représente. je fais 12 fois 5. Peut-être plus rapide. OK ? 12 fois 5 ici, ça ferait 60 km. Donc, je sais que si j'ai 12 cm, ça fera 60 km. Voilà des petites questions qu'on peut vous poser au BIA. OK ? En fait, on ne vous dirait pas ça, on vous dirait j'ai l'aéroport là et l'aéroport là. Quelle est la distance réelle sachant que c'est une carte 1 500 millième ? Donc, vous sortez votre règle, vous mesurez et vous faites votre petite conversion. Et ça permet de répondre au QCM. Du coup, il y a des lectures et des mesures sur carte. OK ? Donc, c'est important de comprendre un peu les grandes idées. Quelle distance sépare sur une carte au moins 500 millième deux points distants de 180 km ? Alors, cette fois, on est sur la même carte, d'accord ? Je repars de là. Cette fois, c'est l'exercice inverse. J'ai 180 km. combien ça fait ici ? Est-ce que vous savez le faire cet outil-là, le produit en croix ? Ouais ? 1 fois 180 divisé par 5. OK. 1 fois 180 divisé par 5. OK. Donc, là, ça, il faut pouvoir le faire de tête théoriquement. Il y a une petite astuce pour diviser par 5 simplement. Diviser par 5, c'est chiant. OK ? Ce qu'on peut faire, c'est que comme c'est une fraction, j'ai le droit de faire fois 2 en haut et en bas, ça ne change pas la fraction. Ouais ? 2 fois 5 ? 10. Ça, c'est simple à diviser par 10. Et 18 fois 2 ? 36. Donc là, ça me fait 360 sur 10. Et ça, vous voyez que c'est facile à calculer. Ça fait 36 cm. Alors, ça ne paraît pas évident quand on n'a pas l'habitude, mais c'est une astuce pour quand vous avez le 5 km pour pouvoir facilement calculer avec parce que vous n'aurez pas forcément la calculette le jour de l'examen. Si vous avez besoin de le poser, vous voyez que la petite astuce de faire fois 2 en haut et en bas, ça simplifie un petit peu par rapport à faire diviser par 5. Après, sinon, vous pouvez aussi faire la division classique diviser par 5. Ça, vous savez le faire ou pas ? Division manuelle, je prends ça. Combien il y a de fois 5 qui rentre dans 18 ? 3. 3. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, je vais enlever 15 ici. Il me reste 3. ici, je redescends le 0. Combien il y a de fois 5 dans 30 ? 6. On peut reposer la division à l'ancienne. Non, mais c'est important d'avoir des astuces. Alors, que ce soit pour le jour de l'examen du BIA, mais pour après, vous, votre vie d'élève, si jamais à un moment, vous n'avez pas la calculette ou quoi, savoir faire les deux petites astuces, c'est quand même, ça sert. OK ? Bon, je ne dis pas que vous allez vous en servir, mais en BTS, le produit en croix, c'est le plus utilisé. Voilà. Oui, oui, vas-y. Tu auras la suite sur le replay, de toute façon, j'enregistre. Je ne me suis pas loupé, normalement, donc, ouais, ouais, c'est bon. C'est bon. OK. Donc là, ici, on vous dit, repérez sur une carte au 1,650 mm les villes de Fijac et Toulouse et en déduire la distance qui les séparent. Je n'ai pas de carte, je ne peux pas vous le faire faire et j'en suis désolé, mais c'est prévu de demander une carte ou au pire, d'en acheter une, quoi. OK ? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, pour ne pas se faire chier, au lieu de, à chaque fois, mesurer et refaire la conversion dans la tête, il existe des règles aéronautiques qui est directement, on va dire que j'achète une règle 1,500 mm, directement, au lieu d'avoir 1 cm, il y a marqué 5 km, 10 km, etc. Tous les cm, c'est gradué en km ou en nautique miles parce qu'en plus, ils font les petites conversions parce qu'ils sont mignons. Et donc, sur ma règle, directement, je pose ma règle et hop, j'ai la distance en km ou en nautique miles. OK ? Bon, ça, c'est des outils, c'est pareil, ça coûte 7 euros. On ne peut pas dire que ce soit un investissement, voilà. Mais, c'est important de savoir que ça existe et que du coup, voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'est un exemple, ils l'avaient en vrai, la carte, nous, on ne l'a pas, donc je ne peux pas le faire. Désolé. Mais bon, ce n'est pas très grave. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a sur cette, pas de souci Jason, c'est qu'est-ce qu'il y a sur cette carte 1 500 millième. Alors, sur cette carte 1 600 millième, si vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, mais en fait, quand on sait ce qu'on cherche, on voit ce qu'on cherche, on voit ce qu'on cherche, ce qui est important. Alors, je vais vous donner des exemples. Je vais prendre ici le stylo. Par exemple, pardon, donc là, on est à Calais, voilà. On a ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a marqué un truc. Là, il y a marqué CTR. Donc en fait, ici là, ici, il y a une zone ronde autour de l'aérodrome qui s'appelle le CTR. Le CTR, c'est quoi ? Ça fait partie des notions que vous devez savoir qu'on va revoir un peu plus tard. Mais le CTR, c'est ça. c'est à partir du sol jusqu'à une certaine altitude. C'est un CTR. C'est une zone contrôlée d'espace aérien. On ne peut pas y rentrer et en sortir sans être en communication permanente, souvent avec. Souvent, les CTR, ils sont autour des. Ceci étant, ça se voit, merci, merci. Donc autour de la zone, de la tour de contrôle. Ça, c'est la partie, c'est une partie comme ça. Sauf que, ce qu'il faut bien que vous imaginiez, c'est que quand il y a des avions qui décollent, c'est des gros avions, il faut quand même dans l'espace aérien qu'il n'y ait pas un petit coucou qui vienne traverser les, en gros, les grandes voies aériennes de décollage, d'atterrissage. Donc en fait, on a des CTR et on a aussi, attendez, des TMA ou des CMA. Alors là, je, ouais, des CTA plutôt, ok, des CTA qui sont à partir d'une certaine altitude jusqu'à l'infini. CTA, c'est plutôt des espaces tout autour qui permettent de dire, ou TMA, je ne sais pas exactement la différence, il faudra qu'on vérifie la différence avec Kevin, qui permettent de dire toute cette zone autour à une certaine altitude, attention, c'est aussi des zones réglementées parce qu'il y a des décas, des départs, des décollages et tout ça. Et donc si on regarde ici, on le voit écrit, on voit TMA, TMA Lille 6, je ne sais pas si vous le voyez, TMA, je ne sais pas ce qui est écrit, Dostant, bref, ok, donc le TMA, il est là, hop, c'est les pointillés là, je ne sais pas si je les ai bien repérés, mais on voit qu'il y a FL 0.55 et il y a surtout une fréquence aussi, ici, ok, voilà en gros l'idée de ce qu'il faut retenir, donc là ici, il y a des zones, là avec le CTA, on a aussi une fréquence, ok, voilà un petit peu l'idée, je reste, je reste sur ça parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà ce qu'on trouve d'intéressant pour ce genre de petite carte, c'est-à-dire que même quand on est avec des avions à vol à vue, il faut penser qu'il y a des zones et on va voir un peu plus tard les catégories de zones, ce qu'on appelle les zones P, les zones D, c'est des zones qui sont protégées ou dangereuses ou réglementées dans lesquelles on n'a pas le droit de rentrer. Oui ? Est-ce que quand on est dans un CTR, on doit être en communication avec les CTA aussi ? Enfin les zones là-dedans ? Non, parce que regarde, théoriquement, théoriquement, le CTR s'arrête à une certaine altitude, le CTA à partir d'une certaine altitude. Théoriquement, les deux sont censés être se coupent à ce niveau-là, quoi. Oui ? Est-ce que les CTA ça compte aussi pour les fusées ? Est-ce que les CTA comptent aussi pour les fusées ? J'en sais rien, je suppose que les zones de lancement de fusées sont des espaces aériens contrôlés avec une altitude ici quasi infinie, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander. Les zones de lancement de fusées, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Déjà que pour les avions, pour l'instant, je sais moyennement, mais c'est une bonne question, par contre. Il faut penser à la poser à Kevin. J'espère que tu les notes au fur et à mesure. Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Ici, j'ai un stylo qui a été désinfecté. Voilà. Non, mais c'est important parce que ces questions-là, c'est des questions typiques qu'il faut chercher après sinon pour avoir un peu l'idée de ce que c'est. OK ? C'est bon ? J'avance un peu ? Oui. Alors, ce qu'on reverra, c'est que dans l'espace aérien, il va y avoir des zones autres. Alors, les trois zones qu'il faut connaître, c'est la zone P, la zone R, la zone D. D'accord ? P, c'est pour prohibited. Prohibited, si on le dit un peu à la française. Ça veut dire quoi ? Prohibited ? Prohibited ? Ça veut dire interdit. C'est des zones interdites, notamment zones militaires spécifiques, etc., etc. R, c'est pour restricted, restreint en français, ou réglementé. On peut dire aussi comme ça. Voilà. Et D, c'est pour des zones dangereuses. Voilà. Donc, ça, c'est des zones un peu particulières. Il y a souvent des questions sur ces zones-là, mais on les reverra un peu plus tard et il y a ça dans les fiches. OK ? Ça, c'est des zones. Mais, il faut voir que l'espace aérien, il est rangé en plusieurs classes. Les classes, ça fait A, B, C, D, E, F, G. OK ? Ces classes-là, on va les voir un petit peu plus tard, mais en gros, G, c'est ce qui est des zones non contrôlées. BCD, c'est des zones contrôlées. Et A, c'est que pour les vols aux instruments. Alors, à quel endroit on trouve ces trucs-là ? On les trouve en fonction de la hauteur. Par exemple, dans l'espace très aérien, on ne peut pas aller très très haut en altitude sans être dans un certain type d'appareil, etc., etc. OK ? Bon, je me suis un peu écarté, mais c'est juste parce que c'est le genre de truc qu'on peut retrouver. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Je me perds. Est-ce qu'on le voit ici ? Je ne sais plus où c'est que je l'avais vu. Zone E, ici. Hop. E, 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 B ou C, etc., etc. Il faudra voir un peu plus avec Kevin. Je ne suis pas encore spécialiste de la lecture des cartes. OK ? La carte 1 500 000, c'est ce qu'on disait, elle sert surtout à basse altitude. C'est ce qu'on avait dit. C'est plutôt pour les petits, entre guillemets, les petits avions que pour les gros. Les infos indiquées, c'est ce que je vous disais. C'est surtout entre le sol et une certaine altitude. Tout ce qui est au-dessus, notamment les grandes routes commerciales pour les gros avions, ça n'y est pas. De toute façon, avec notre petit coucou, on ne va pas monter dans les zones commerciales des gros avions. Donc, ce n'est pas grave que ça n'y soit pas. OK ? Voilà. On trouve des villes, des villages, des petites routes, des voies ferrées, etc. Ça sert à quoi de voir une voie ferrée sur une carte d'aéronautique ? C'est bien beau, ils nous mettent les cours d'eau, les forêts. Autant les reliefs, c'est-à-dire les montagnes, on peut imaginer à quoi ça sert. Autant une rivière. On conduit rarement des hydravions, donc ce n'est pas très grave. Ça pourrait permettre de se poser en secours. Oui, on veut rarement se poser dans une rivière ou dans une forêt, mais on peut imaginer. Non ? Plus sérieusement, sinon ? Une autre idée ? Pour dire bonjour au bateau. Pour se repérer. En fait, quand je me repère, je peux faire ma route et tout ça. Je vous ai dit, avec le vent, on a des décalages. Si sur la carte, il n'y a ni les rivières, ni les villages, ni tout ça, quand je passe à droite du village, si sur ma carte, je ne sais pas que j'aurais dû passer à gauche, je ne sais pas que j'ai dévié et je ne peux pas corriger mon cap. Et donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, je vais finir à Babeloued à l'est, alors que je voulais aller plutôt au nord. Donc du coup, ça nous donne des repères visuels qui permettent de voir quand on est en Vel, on sait qu'on est censé passer à tel endroit par rapport à la voie ferrée, à tel endroit par rapport à l'autoroute, etc., ou le village et on peut voir qu'on a comme ça un peu changé de cap réel par rapport au cap magnétique. Oui ? Sur les cartes commerciales et tout ça, il n'y a pas de ça du tout. Si ? Il n'y a pas des cours d'eau, des voies ferrées ? Si ? Des échos pour le voir, je pense. Ah, sur les cartes des gros gros avions, tu veux dire ? Ah, a priori, ce n'est pas aussi important, effectivement. De toute façon, en général, ils sont au-dessus des nuages, donc... Oui. Non, là, ça, c'est vraiment pour nous parce qu'en fait, on va voir qu'il y a plusieurs moyens de se repérer. Et un des moyens de se repérer, ce n'est pas de calculer toutes les routes magnétiques et tout ça, c'est de faire avec directement des points de repère. Je suis à tel endroit, je suis la voie ferrée jusqu'à l'autoroute, je prends l'autoroute jusqu'à tel village, à tel village, je reviens. Voilà. Quand on connaît bien là où on est en train de voler, ça suffit pour préparer son vol, en fait. Voilà. Et c'est important d'avoir des points de repère parce que si on se perd à un moment, il faut pouvoir retrouver la maison, quoi. OK ? Ça va l'idée ? Oui. OK. Voilà. Les zones aéronautiques qui figurent, notamment les TMA et les CTR. Les zones PRD, donc là, on n'en avait pas. tout ce qui est axes de voltige, zones de parachutage, etc. OK, très bien. Je ne savais même pas que ça y était dessus, mais voilà. Et des informations sur la classification des zones et les fréquences radio de contact, ce que je vous ai montré tout à l'heure. OK ? Des terrains d'aviation avec les noms du terrain, la fréquence radio de la tour et l'altitude du terrain en FIT, donc c'est-à-dire au QNH. OK ? Vous vous souvenez du QNH, QFE ? Ça vous rappelle des choses ? C'est le réglage de l'altimètre pour... Est-ce qu'il est réglé en gros par rapport au niveau de la mer ou est-ce qu'il est réglé par rapport au niveau de la piste ? OK ? Voilà. Et aussi la longueur de la piste en centaines de mètres. Ça sert à quoi la longueur de la piste ? Pour savoir, aller les portes décollées ou sur la site qui seront décollées ou pas ou pour savoir... Ouais, exactement. Quand on a un avion un peu lourd, on ne peut pas atterrer en n'importe où, quoi. Et donc du coup, il faut une certaine distance minimum pour pouvoir atterrir. C'est une question, mais est-ce que... Ça va se dire logique, mais est-ce que des gros avions peuvent peser pas beaucoup ? Est-ce qu'ils peuvent peser pas beaucoup ? Ouais, ils peuvent peser un peu partout. Un gros avion ? S'il est gros, c'est... Pas gros, gros, mais je veux dire, tant que les avions pour parachuter, tout ça, il n'y a rien dedans. Ouais. Du coup, il ne pèse rien. Il pèse quand même. Mais je ne sais pas. En fait, je pense que chaque avion, ça ne dépend pas que du poids, la distance de décollage et d'atterrissage. Ça ne dépend pas que du poids. Tu prends par exemple les avions qui décollent sur des porte-avions, ils ont des décollages et des atterrissages très courts. Bon, en trichant parce qu'il y a des catapultes et des freins, mais ce que je veux dire, c'est que même si on enlève la catapulte, la distance de décollage de ces avions-là, ils ont été calculés pour pouvoir décoller sur des vitesses très courtes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà vu, sur certains porte-avions, quand ils ne sont pas forcément catapultés, ils décollent et en fait, au moment du décollage, ils ont un léger moment où ils sont en train de tomber et hop, ça y est, ça part. Tout ça pour dire que le poids, ce n'est pas le seul facteur qui intervient sur la distance de décollage. On avait vu, il y avait la température, l'altitude, la pression quoi. Il y avait aussi finalement, la forme de tes ailes, les volets, les surfaces des ailes et tout ça. Tu prends un avion très lourd avec des très grosses ailes, avec des grosses surfaces, il a beaucoup de portance, il va pouvoir décoller avec théoriquement une distance plus courte qu'un avion qui a des ailes très fines, entre guillemets. Donc il faut bien voir qu'en fait, nous on essaye de voir ensemble dans l'année un peu tous les paramètres, on ne devient pas designer d'avion comme ça. Mais c'est une bonne question, il n'y a pas que le poids qui joue, il y a aussi le nombre de moteurs. Si j'arrive à avoir une très grande vitesse en une très courte distance, en fait, ma portance, ça va être très bonne très rapidement. Tu vois, c'est comme si je compare une Clizio et une Porsche. le 0,100 mètres, t'en as, il fait en 3,6 secondes, l'autre, il lui faut 15 secondes, il y en a un en 3,6 secondes, il a atteint tout ce qu'il fallait. Voilà. Ouais, voilà, enfin, de loin, mais voilà. C'est bon. La présence ou non d'un balisage et les balises de radionavigation. Ok. La 1 millième, alors là, vous voyez que c'est précisé, RN à vue. D'accord ? Donc c'est important parce que là, celle-ci, elle est précisée à vue. Je suppose que ça veut dire qu'il doit exister la même en instrument, je suppose. Je ne saurais pas dire à confirmer. Ici, on retrouve des informations mais pas exactement les mêmes. Alors, vu de loin, ça y ressemble, mais on voit quand même quelques trucs en plus. Ici, on voit des trucs là. Ce n'est pas les mêmes qu'avant. Ici, on voit BNB 113,8. D'ailleurs, on voit que c'est de plus loin qu'avant. On voit des carrés aussi, on voit des choses, voilà. Donc là, c'est pareil. La qualité de la photo plus mes compétences de lecture de cartes ne me permettent pas de vous dire grand-chose dessus mais j'écoute quand même ta question. Est-ce que physiquement, ça fait la plus grande que ce qu'on a au Japon ? Physiquement, comme ça ? Oui. Je ne sais pas. C'est grand ou c'est quelque chose comme ça ? Ah non, c'est quand même des grandes cartes. C'est quand même des grandes cartes parce qu'il faut qu'ils puissent prédire mais en taille physique, je ne sais pas. Bonne question. Je ne saurais pas te dire. Je suppose que ça dépend aussi de la zone que tu veux. Mais comme c'est des zones limitées, nécessairement, ils ne peuvent pas faire des cartes infinies. que tu peux déplier, replier, je ne pense pas. Mais ça, après, j'en demanderai une à Kevin. Je vais voir s'il peut m'en ramener une ou je passerai à l'aérodrome. Ça, c'est utilisé pour la radio... Ah oui, RN, j'ai oublié de dire ce que c'était. C'est radio navigation. Ça veut dire quoi, radio navigation ? Non, ce n'est pas navigation par radio. Ouais, c'était quoi la radio navigation ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu deux instruments. Ils communiquent par la radio ? Ouais, mais non, ce n'est pas par la radio celle que vous imaginez où on parle. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait plusieurs types de balises. Quand mon avion, il est là, il ressemble un peu à un dauphin, mon avion, mais bon, bref, on a des balises qui émettent dans toutes les directions une information. Et mon avion utilise la radio navigation pour se positionner. Il sait que par rapport à cette balise, il est avec un angle de temps. OK ? Alors attention, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait soit le premier système, j'ai oublié les noms, je suis désolé, je suis en train de le chercher, je ne me souviens plus. Voilà, le VOR ou le radiocompat. C'est ça. On avait d'un côté le VOR et le radiocompat. un des deux où je mesurais l'angle par rapport au signal reçu de la balise et le deuxième, ce n'était pas ça, c'est que ma balise, elle envoie des messages différents en fonction de la distance. D'accord ? Donc là, ici, ce qui veut dire que mon avion, suivant s'il est là comme ça ou suivant s'il est là comme ça, il ne mesure pas la même chose alors qu'il a la même position. D'accord ? Du coup, il faut plusieurs balises. Alors, en fait, il fallait une balise et on fait du relatif par rapport à cette balise. D'accord ? Ça, c'est une première méthode. Mais en fait, si je prends mon avion qui est parallèle à cette balise, il a toujours l'impression d'être parallèle sur cette tangente-là. Et ici, la deuxième type de balise qui, elle, envoie des messages différents suivant le radial. Vous vous souvenez ? Ça, c'est suivant le radial. Et on parlait de QNH. Non. Tout. Ce n'était pas QNH. C'était... Putain, QDM. Voilà, QDM. OK ? On parlait de QDM et de QDR. Suivant ce qu'on considérait. Bon, bref. Ce qui était important, c'est de se souvenir un peu de ça. Et donc, on sait qu'on est sur le radial temps de la balise et donc, du coup, avec le tout et from. from. Vous vous souvenez de cette histoire ? Du tout, from. OK ? Donc ça, c'est le vent. OK ? Et là, c'était le radiocompon. Donc ça, c'est utilisé pour la radionavigation à vue. Ça veut dire quoi, radionavigation à vue ? C'est qu'on utilise les balises, mais on utilise les balises et on a préparé notre chemin. Voilà. C'est quand même le pilote qui, à vue, dit, OK, je me règle sur telle fréquence de balise, ça me donne tel truc, il prend sa carte, il regarde, ah, je suis dans telle direction, je dois être à peu près là. Voilà. Ça, c'est la radionavigation à vue. C'est quoi la différence par rapport aux autres avions ? C'est que les autres avions, quand ils sont en IFR, en vol aux instruments, eux, c'est tout en automatisé quoi. Tout est préparé à l'avance, c'est pas à vue, c'est pas le pilote qui dit, OK, je suis pas loin de telle balise, allez, je règle mon instrument pour aller voir où j'en suis, quoi. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, on est vraiment sur un troisième niveau de pilotage. On a le niveau de pilotage à vue pure, avec les repères, etc. On a le pilotage radio-navigation et on a le pilotage aux instruments purs. Ouais. Du coup, on avance, on devient dans un petit avion, c'est plus compliqué que des gros, du coup. Alors, c'est pas les mêmes difficultés en fait. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est plus compliqué ou plus simple parce que dans les gros, finalement, une fois que t'as rentré ta route, une fois que t'as programmé ton avion, hop, tu demandes un petit cocktail, tu profites des hôtesses et puis voilà quoi. Alors, je dis ça, désolé Kevin, désolé à tous les pilotes qui auront regardé cette vidéo, mais bon, c'est une blague, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le vol, il est en automatisé, tout est mesuré automatiquement. Là, effectivement, t'as plus de boulot. En permanence, t'es obligé d'aller voir, régler ton instrument, vérifier si t'es sur la bonne route, etc. Donc, oui, le vol en petit coucou, il peut être vu comme plus compliqué parce qu'on est obligé de tout adapter en permanence quoi. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais bon, mais voilà, très bien. Attention, je vous rappelle un dernier truc, c'est que souvent, ça, ça ne donne pas la distance. Il faut rajouter un troisième instrument qui s'appelle le DME qui, lui, mesure la distance par rapport à la balise. OK ? Il envoie un ping, il écoute quand est-ce qu'est revenu le ping et le temps d'aller-retour. On peut calculer par rapport à l'altitude où on est en faisant un petit Pythagore inversé, la distance horizontale. OK ? Voilà. Bon, c'est des petits rappels mais c'est pour que ça fasse le lien avec tout ce qu'on a vu. OK ? Là, un demi-ième, à votre avis, est-ce qu'il va y avoir autant de détails ? Est-ce qu'on va retrouver toutes les forêts et tout ? Clairement, il n'y a plus rien. C'est plus que des symboles dans tous les sens, c'est les routes commerciales. En gros, là, on imagine bien que ce qui a été représenté, c'est surtout l'espace aérien. L'espace aérien, le reste, finalement, ils s'en foutent un petit peu. On ne joue pas dans la même cour. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir les mêmes infos. Voilà. Et là, on voit bien les villes, on voit des espaces, on voit des routes aériennes. Vous voyez ? On voit des couloirs ici aériens. Enfin, c'est hyper intéressant tout ça. On voit des méridiens. 1, 2, 3, 4. OK ? Je ne sais pas si vous les voyez ici là. Hop. On voit des parallèles. Et on voit ce que je te disais tout à l'heure. Sur un des méridiens, ici, ils ont mis des graduations. Sympa. Pour pouvoir venir au compas reporter sur les graduations. C'est bon ? L'idée ? Voilà à peu près ce qu'on peut voir. Après, bien sûr, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour ici. C'est déjà pas mal. Donc, ici, elles ne donnent que des infos. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, bien sûr, eux, ils sont principalement dans les couches les plus supérieures. Mais, il faut bien qu'à un moment, ils viennent dans les couches inférieures pour atterrir, décoller, etc. Donc, c'est ce qu'on nous est précisé ici. Pour la même région, ils ont toujours les deux cartes. Une carte pour l'espace supérieur, une carte pour l'espace inférieur. Et en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, s'ils passent dans cette région qu'en haut, ils ne vont pas sortir la deuxième, bien sûr. Et ils sortiront la deuxième, pour l'espace de départ, l'espace d'arrivée. Voilà. C'est bon. Bien sûr, ces cartes-là ne servent que pour vol IFR. Le vol IFR, c'est le vol aux instruments. Le vol à vue, c'est le vol VFR. Ça, c'est deux mots aussi à connaître. OK ? Les méthodes de navigation. Alors là, vous voyez, on est un peu plus tranquille. On est sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on va aller un petit peu plus vite. La navigation, elle estime. Elle estime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, on va tracer la route sur deux points sur la carte. On détermine le cap. Alors, on détermine le cap réel et ensuite le cap magnétique. OK ? On fait les deux, la route vraie et la route magnétique. Donc, on se note le cap magnétique. On calcule le temps de parcours. OK ? Le temps de parcours, il faut bien être d'accord que ça dépend du type d'avion qu'on a. Si on prend à l'aéroclub de Fijiak, vous avez vu les deux avions. Il y avait un Cessna et il y avait le Piper. Déjà, entre ces deux avions-là, ils n'ont pas du tout la même vitesse non plus. Forcément, ce n'est pas les mêmes avions. Mais chaque avion envoie des vitesses typiques. Alors ça, il faut bien voir que, attention, c'est des vitesses théoriques. Vitesses théoriques sans vent. Bien entendu, quand j'ai du vent, ça va, un, me décaler sur le côté, mais aussi, si le vent vient de face, la masse d'air dans laquelle je vole a une vitesse constante. Ma masse d'air, si elle est en train de faire ça pendant que moi, je fais ça, ma vitesse finale, elle est plus petite que si ma masse d'air, elle est en train de faire ça. Vous voyez l'idée ? Donc, il faut y penser. C'est que, au décollage, on décale toujours de face, mais après, quand on est en l'air, si on a du, entre guillemets, vent de dos, mais en fait, il n'est jamais de dos, il est toujours face à nous, la masse d'air dans laquelle on est en train de voler, elle se déplace. et si elle se déplace en même temps que nous, c'est comme quand on marche dans un train. Si je marche dans le sens du train, à la fin, quand je suis arrivé à la gare, je serai plus proche du bord du quai que si j'ai marché vers l'arrière du train. C'est la même idée. Voilà, en avion. C'est bon. Mais par contre, notre avion dans l'air, il a la même vitesse, en gros. Enfin, il a la vitesse qui est marquée au badin. Ouais, c'est bon. à l'heure prévue, on est censé survoler le point prévu si le cap a été maintenu. Donc, c'est-à-dire qu'on prédit les heures où on est censé passer. Ça nous sert à quoi ? De prédire l'heure. Pour être sûr qu'on est à la bonne vitesse, je sais pas. Ouais, indirectement, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien voir, comment je peux mesurer le vent qu'il y a autour de moi si à aucun moment mes instruments n'en ont conscience ? Imagine. Alors, je vais faire le dessin parce que ça vous manquait, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Imaginons, sur ma carte, je prédis que je veux aller de là à de là. Jusque là, c'est ma route vraie, ça. OK ? Ça, c'est ma route vraie. Donc, je calcule mon cap vrai. Grâce à la déclinaison, je calcule mon cap magnétique pour préparer ma route. Et je sais que mon avion, il fait tant que ça. Donc, je prends mon compas, je reporte. ça me donne ma distance en miles nautique. OK ? Et je sais que mon avion, il fait sans telle vitesse de croisière, donc je calcule mon temps. Là, je déduis mon temps de vol entre A et B. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 4 cas, les cas les plus extrêmes, juste pour voir. Cas numéro 1, j'ai pas de vent. Le temps de vol est respecté. Au moment prévu à ma montre, je suis pile poil ici. Merci messieurs, dames, je peux en conclure qu'il n'y avait pas de vent. Bon, c'était le cas simple, c'est le cas idéal, on est content. On va prendre un premier cas. Premier cas, j'ai du vent de travers. C'est-à-dire que, durant mon chemin, j'avais un vent qui va soit comme ça, soit comme ça. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai maintenu mon cap magnétique, mon avion, petit à petit, il va dévier. Et en fait, quand je vais arriver ici, je vais me dire, ouh là là, j'ai dévié par rapport à la ville que j'avais prévue. Il n'y a pas un vent moyen, une moyenne de vent ? On va y arriver justement. Je fais les cas extrêmes. Genre là, c'est qu'un vent de travers. Et le vent de travers, il fait quoi ? Il me dévie de ma route. Donc là ici, j'ai une route réelle. Et là, j'ai eu une déviation. J'ai eu une déviation de ma route vraie. Ok ? Donc cette déviation me permet d'estimer la vitesse du vent. En fonction de la distance que j'avais prise, si je calcule l'angle, ça c'est ma déviation et donc ça correspond à mon vent blablabla. Ok ? Ça me donne une idée du vent. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, du coup, si je considère que j'ai déjà fait celui où il n'y a pas de vent. On va prendre un autre cas. Sur mon chemin, j'ai un vent d'arrière. Ok ? On arrive plus vite. Et voilà. Donc en fait, mon temps de vol, j'avais prévu d'arriver à midi 2. Ouh là, il est 11h50, je suis déjà arrivé à mon point. Ça me permet de me dire « Attends, j'ai donc été plus vite de tant de minutes. » Ça me permet de donner une estimation du vent que j'ai à l'arrière. Ok ? Ensuite, le cas inverse, si je suis là comme ça, j'ai prévu d'arriver à midi 2. À midi 2, je suis encore ici. Donc je sais que j'ai du vent de face. Et je peux calculer ma vitesse moyenne. Et en calculant ma vitesse moyenne, je peux en déduire que comme ma vitesse dans l'air, c'était, je veux dire n'importe quoi, 120 km heure. Mais que du coup, ma vitesse moyenne, c'était ça, je peux en déduire j'ai un vent de face d'environ temps. Voilà comment on peut calculer les choses. Ok ? C'est pas ce qui vous serait demandé au BIA, mais voilà un petit peu comment on peut déduire des infos. Et en fait, le vrai vent, le vent lambda, on va dire, le vent qui existe en vrai, il est ni comme ça, ni comme ça, il est comme ça. Il fait les deux, en fait. C'est-à-dire que là, il est comme ça, en diagonale, en fait. Et en diagonale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une partie vers l'arrière, une partie vers la droite. En fait, je peux décomposer mon vent dans les cas simples qu'on sait faire. Et je vais dire, bon, j'étais censé arriver là, mais je ne suis pas encore arrivé, j'ai un vent dans ce sens-là. J'ai eu un décalage vers la droite, j'ai dérivé vers la droite, donc du coup, je sais que mon vent, il pousse aussi dans ce sens-là. Et en estimant les deux, je sais que mon vent, il vient de là-bas. Et si je sais que mon vent vient de là-bas, je vais pouvoir corriger mon cap pour pouvoir maintenir une route vraie. Et en fait, pour voler vraiment sur cette route bleue, si j'ai un vent qui vient comme ça, mon avion, il va devoir être légèrement orienté comme ça. mon avion a pris un coup de masse, là, entre-temps. Bon, j'exagère, mais on fait un vol, ce qu'on appelle un vol en crabe. C'est-à-dire, en fait, pour aller là, je vole comme ça. Et oui, forcément, vu que le vent est en permanence en train de me pousser. Et la correction, elle est pas faite durant le vent, mais les autres avant, ou c'est les rapports météos, ils le savent déjà ? Alors, théoriquement ou en pratique ? Théoriquement. Théoriquement, oui, avec les rapports météo. Si on regardait la carte de la météo, on sait qu'on est censé avoir tel vent à tel moment. Mais en pratique, le vent, s'il a décidé de changer, il a décidé de changer. Donc, on peut prédire un petit peu. On sait, attention, je sais que j'ai un vent nord-ouest. Donc, dès le début, je vais pouvoir corriger un petit peu. Mais en fait, c'est là où c'est intéressant d'avoir un pilote dans l'avion. C'est qu'il va corriger en fonction de ce qui se passe. Voilà. Comme quand t'es en voiture. En voiture, quand tu conduis, ouais, t'as prévu que ton virage, il était comme ça. S'il y a un peu de vent, si la route, elle glisse, si, eh bien, tu corriges un petit peu, tu vas, voilà. Là, c'est pareil. Tu corriges en fonction des éléments extérieurs. Ta vitesse, t'avais prévu d'être à telle vitesse. Si celui devant toi, tu vois qu'il se passe des choses, tu ralentis, tu, voilà. Là, c'est pareil. Tu corriges ton cap en fonction de ce que tu vois qui se passe. Voilà. C'est bon l'idée ? Voilà. Donc ça, c'était la navigation à l'estime. C'est-à-dire que quand même, on prépare avant le vol tous les points de passage, les angles, les trucs, enfin, on ne part pas comme ça, on ne met pas les clés dans le contact et on ne part pas comme ça à l'aventure. Il y a une préparation du circuit. Ok ? On prend des points de repère intermédiaires si on a des longues branches de navigation. Ok ? C'est-à-dire que si on fait un long trajet, on ne calcule pas en une seule fois le truc. Justement, si je ne calcule pas en une... Enfin, si je ne faisais qu'un long trajet sans faire des points intermédiaires, qu'est-ce qui se passerait ? Je ne verrais pas que je vais dévié jusqu'à ce que je sois à 100 km de mon arrivée. Et après, il faut que je me retape le chemin. Donc, ce qu'on fait, on va se dire, je me mets deux points intermédiaires. Et là, quand j'arrive ici, je me dis, Oula ! J'ai dévié. Et donc, comme j'ai dévié, je vais pouvoir lui dire, Attends, là ici, j'étais comme ça. Ok ? Là, je vois que j'ai dévié par rapport au village que j'avais pris en point de repère. là, je change de cap. Je fais ce qu'on appelle une correction de cap. Putain, mes avions, ça va. Je fais une correction de cap. En fait, ici, je n'avais pas encore corrigé. C'est ce qu'il aurait fallu que je fasse, mais comme je ne savais pas encore, quand j'arrive ici, je fais une correction de cap pour récupérer mon cap et pour éviter de trop... Voilà. Donc, théoriquement, ma correction de cap, je refais un trajet pour arriver là-bas. Et une fois que je serai ici, je referai un nouveau correction de cap là-bas. Et de toute façon, dans tous les cas, je n'arriverai jamais pile poil ici. Des fois, j'arriverai là. Des fois, j'arriverai là parce que le vent, il n'est pas constant. Il n'est pas uniforme. Il n'est pas tout ça. Donc, en permanence, on réajuste en fonction de ce qu'on voit. C'est bon ? Ok, cool. Voilà. La méthode, elle est fiable. Elle permet d'assurer le passage à quelques dizaines de mètres près de la verticale d'un point et à quelques secondes suite à une navigation d'une heure ou plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que c'est une méthode un peu à la mano, avec les mains, quoi. Si on a bien préparé son truc avec des points assez réguliers, l'écart à l'arrivée, moins d'une dizaine de mètres et quelques secondes, ce n'est pas beaucoup, en fait. Voilà. Donc, une bonne préparation en aéronautique, c'est encore plus important qu'en voiture. En voiture, au pire, on prendra la sortie suivante. En avion, si on ne sait plus où on est, on ne peut pas se poser n'importe où. On ne peut pas se poser sur le bord de la route et refaire sa carte, quoi. Donc, il faut avoir préparé en avance. OK ? Voilà. Donc là, ici, quand on regarde, on n'y voit absolument rien. Mais voilà. Donc là, ici, le pilote, qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais surligner. Point de départ, ici. Il s'est dit, OK, je vais aller faire un tour là, là, en bas. OK ? Bon, je vais prendre une règle. il fait sa règle ici. D'accord ? Là, il s'est mis des points de repère. 4, 8, 12. Et là, il s'est donné 210. C'est quoi 210 ? Le cap. C'est le cap, ouais. Voilà. Ensuite, ici, il s'est refait la deuxième partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il a fait ? 4, 12, blabla. OK, très bien. Et là, le cap, c'est quoi ? On est un peu moins que le perpendiculaire qui est là, qui est 90. Vous voyez qu'on est à 80. Et là, il s'est mis le temps. 13 minutes, 20 minutes. OK ? Il a tout fait sur sa carte, directement. Il s'est préparé son petit chemin sur sa carte pour aller là-bas. Alors, pourquoi il a décidé de faire cette route ? Ça se trouve, il voulait regarder des jolis trucs. Enfin, voilà, on n'en sait rien de pourquoi il l'a fait. Mais ce qui est important, c'est de comment il l'a fait. OK ? Et là, il s'est mis des points de repère à 4 minutes, 8 minutes, 12 minutes. OK ? Et là, jusqu'à presque 20 minutes. Est-ce que ça va à peu près l'idée ? Voilà. Donc, afin de gérer au mieux la navigation, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait un tableau, en fait, où il dit à tel moment, je dois passer là, à tel moment, je dois passer là, à tel moment là, etc. Il s'est préparé un tableau en plus de la carte. Ce tableau, ça sert à quoi ? Ça lui permet d'avoir toutes les informations. Parce qu'imaginez, j'écris tout sur la carte, c'est vite le bordel. Donc, le fait d'avoir un tableau, ça permet d'avoir les infos organisées correctement. On a la carte pour dire je suis à tel point de passage, tel point de passage, tel point de passage, et voir en gros les éléments. Et le reste, c'est écrit à côté. OK ? Avec les distances et les temps de parcours sans le vent. Avec le temps, l'heure à laquelle on prévoit d'arriver, le carburant, et voilà. Et en vol, en fait, ce qu'il fera, donc il prépare les trucs théoriques, et en vol, il remplira et il comparera les deux pour dire oula attention, j'ai eu un petit souci, merde, j'ai eu un petit souci et il va pouvoir décaler et calculer un petit peu ce qu'il faut qu'il compense. Ça va l'idée ? Voilà. Bon là, je ne sais pas m'en servir trop de ça. Il faudra voir avec Kevin sur ce tableau-là, je ne sais pas trop comment il s'en sert. OK ? Mais bon, on voit qu'il y a les infos importantes et voilà. OK. Je n'en ai pas vu de ça dans les sujets, donc je ne m'y suis pas intéressé plus en détail, mais si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est intéressant de savoir préparer un vol, peut-être qu'on pourra lui demander le prochain samedi de nous montrer la préparation d'un vol réel sur une carte, etc. Ça peut être sympa, je pense. Voilà. Donc, c'est utile dans les remarques de noter les déroutements envisagés. Alors, c'est quoi un déroutement ? C'est si on... C'est en chante de route. Oui, c'est en chante de route. C'est ça. C'est de se dire oula, si j'ai un problème, j'ai tel aéroport pas très loin, tel aéroport pas très loin. Et c'est important de prévoir parce que quand on est en l'air, prendre des décisions, on ne peut pas se prendre le temps d'étudier la carte et tout ça. Donc, il faut avoir déjà un petit peu préparé. D'accord ? Voilà. Et ici, dans la colonne RDO, il se donne les différentes balises de radionav qui ne sont pas loin pour pouvoir se préparer aussi. Si jamais j'en ai besoin, je me suis marqué les bonnes fréquences. Ça m'évite de devoir lire ma carte en détail. Voilà. OK. Le temps s'en vend. Ça se fait comment ? Alors, en fait, leurs calculs, ils l'ont compliqué pour pas grand-chose. Je prends la distance fois 60 divisé par la vitesse en kilomètre heure. Et ça, ça me donne un temps en minutes. Pourquoi il y a le 60 ? C'est que d'un côté, j'ai un calcul en kilomètre heure et de l'autre, je veux un résultat en minutes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 60. Sinon, en gros, la formule, c'est le temps, c'est la distance sur la vitesse. C'est le calcul classique. Je ne sais pas si vous saviez le faire ou pas, mais voilà. Voilà. Lorsqu'il y a du vent, ce n'est pas toujours bon et il faut bien voir que les vents, ils sont donnés avec deux paramètres, la direction et la force. C'est-à-dire que la direction du vent, ça nous donne dans quel sens il pousse et la force, c'est à quel point il pousse. Ça va encore ? Voilà. Il modifie la vitesse sol et la route suivie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. C'est ce que je vous ai expliqué sur mes jolis schémas. OK ? Donc, ici, tout ça, tout ce blabla, là, c'est exactement ce que je vous ai dit et il vous donne la dérive de l'avion. Alors, la dérive, il est noté X et c'est l'angle entre la route tracée et la route réellement suivie. Donc ici, sur mes schémas, je n'aurais pas dû le noter petit d. Je suis désolé. Il aurait fallu que je marque la dérive comme un grand X, ici. Voilà. OK ? Donc, voilà un petit schéma de... C'est le même que je vous ai fait. On a un vent qui est traversant et un vent qui est dans le même sens que nous, sur le long de la route. Et donc, c'est ce qu'on fait le triangle des vitesses. Il n'est pas très intéressant. Ça apporte rien par rapport à ce que je vous avais dit, je pense. OK ? Le vent effectif, c'est celui qui est... Alors, si les noms sont importants, ça, quand il est parallèle à la route, c'est ce qu'on appelle un vent effectif. Effectif. Et quand il est comme ça, c'est le vent de travers. C'est le vent. Oui, oui. OK ? Bon. C'est juste important de savoir à peu près l'idée. Voilà. En pratique, on repère la dérive. On la note dans son tableau, là. Et en fait, le fait de mesurer ici la dérive et de mesurer les 40 temps... Alors là, on n'a pas la deuxième partie du tableau, mais quand on mesure ces trucs-là, ça va nous permettre de corriger le cap en temps réel. On a juste à faire des additions directement et du coup, on aura directement ce qu'il nous faut. Regardez. Quand je veux ici le cap magnétique, c'est ici par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pas la dérive. La dérive, c'est par rapport au vent. Par rapport au magnétique, c'était quoi ? La déclinaison. Donc là, ça, c'est la déclinaison. Le grand D, c'est la déclinaison. Et donc, comment j'obtiens le cap magnétique par rapport au cap vrai ? Je rajoute la déclinaison. Voilà. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il n'y a rien de plus. Et là, si je veux, entre la route vraie pour avoir le cap vrai, il faut que je rajoute ma dérive. Parce que ça m'a poussé ma route par rapport à mon cap. Voilà. Donc en fait, on fait des additions. L'avantage, c'est que si on a bien préparé son tableau, quand on mesure son truc ici, on va pouvoir additionner pour, hop, reporter notre truc et corriger directement. Et donc finalement, quand on est en vol, on a juste des petites additions à faire. Ce qui n'est pas trop compliqué que de reprendre une carte, de tout calculer. C'est bon l'idée ? Voilà. Deuxième cheminement. Ne vous inquiétez pas, on a fini là. C'est un peu plus simple. Cheminement à vue. Ça veut dire quoi ? Au lieu de prendre des points qu'on avait déjà vus, on se prend des repères qu'on va suivre. Ce que je vous disais tout à l'heure, la voie ferrée, la rivière, l'autoroute, la ville, le village, etc. Et on va tout faire ça directement à vue. OK ? Voilà. Bon, bien sûr, il faut qu'il fasse une bonne météo. De toute façon, nous, avec le genre de vol qu'on peut faire, quand on n'a pas de visibilité, on n'a pas le droit de voler. OK ? Attention, quand il y a du brouillard, pas de vol. Parce que comme on n'a pas les instruments, on ne peut pas voler. Ça s'arrête là. La question ne se pose même pas. OK ? Voilà. C'est important d'être hyper rigoureux parce qu'il faut absolument, s'il y a besoin, pouvoir repasser à l'estime. Donc là, on est sur le vol à vue. Mais il faut que, si jamais on a besoin, on soit capable de redonner des routes, redonner des caps pour pouvoir s'appuyer sur les différents instruments. Là, on s'appuie sur les points de repère. OK ? On regarde. Ah ! Là, je vois ma voie ferrée. Hop ! Je suis ma voie ferrée. Je ne m'appuie pas du tout sur la route magnétique. Mais il faut que j'ai assez bien préparé mon travail pour que, si j'ai besoin, à un moment, je perds ma voie ferrée de vue. Je ne sais rien, elle est passée sous une montagne, je n'avais pas fait gaffe et tout ça. Il faut que j'ai des éléments pour me recaler, repasser avec mes caps magnétiques et tout ça. OK ? Parce que sinon, plus le temps passe, plus je vais me retrouver perdu quelque part. Et puis après, pour se retrouver, merci bien. Et si vous êtes bon en orientation comme moi, vous êtes déçus. OK ? Donc là, par exemple, ici, voyez le chemin, il fait Amiens, il va ici, d'accord ? Il a suivi la rivière, d'accord ? Jusqu'à Péronne, ensuite de Péronne, il fait quoi ? Il suit ici, une sorte de voie ferrée jusqu'à l'autoroute. Ensuite, il suit l'autoroute jusqu'à Rouailles et ensuite de Rouailles, il repart vers le nord-ouest, vers Amiens. Vous voyez un peu l'idée ? Donc là, son chemin, il serait décrit comme ça. De Amiens, prendre vers le nord-est, plutôt ouest quand même, vers Corby, en suivant la Somme, hop, jusqu'à l'autoroute, à l'autoroute, on va suivre encore jusqu'à Péronne, c'est le prochain village. À Péronne, on fait un cap vers le sud pour suivre la voie ferrée, cette fois, hop, qui est là, là, ok, jusqu'à l'autoroute, à l'autoroute, on continue vers le sud jusqu'à Rouailles, et à Rouailles, on reprend vers le nord-ouest jusqu'à Amiens. Voilà un petit peu comment ça se dit, le cheminement à vue. Donc, c'est ce que je vous ai dit là, c'est exactement ce que je vous ai dit, ok ? Ça va l'idée ? Voilà. Le cheminement radio-nav, alors là, du coup, c'est comme le cheminement à vue, mais on utilise les balises, cette fois, comme point de repère. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va passer sur telle balise à tel radial, d'accord, que l'on veut suivre, et on passe de balise en balise. Donc, on fait une sorte de relais avec les balises, quoi. Non, là, on fait directement. Alors, je te montre sur un truc. Est-ce qu'on peut faire les deux ? Bonne question. Je pense qu'on fait plutôt l'un ou plutôt l'autre, mais je ne saurais pas dire. Est-ce qu'on peut faire les deux ? Est-ce qu'on mélange même les trois à la rigueur ? Je ne sais pas. Mais en gros, l'idée, c'est que là, j'ai une balise, ok ? Je sais que je vais suivre pour cette balise son radial qui est là, ok ? Et ensuite, je sais que je vais me placer sur telle balise, telle radial, telle balise, telle radial, etc., etc. Et je vais intercepter, par exemple, si je veux m'arrêter quand je suis ici, je sais que quand je suis à telle distance à peu près, en termes de temps, là, je sais que je vais me placer sur le nouveau radial de la nouvelle balise. Et on va faire comme ça des bouts de droite d'interception, quoi. Ça va, l'idée ? Non. Ok. Hop ! Voilà, un peu l'idée. Alors, il faut faire attention parce qu'à la base, les balises, elles sont prévues pour les vols en IFR et donc du coup, il faut être aux bonnes aptitudes et pas les gêner, quoi, en gros. Et donc là, ici, si on prend, il part de Beauvais, ici, vous voyez qu'il suit la balise MTD113,65. et donc là, il se place sur son radial numéro, alors, pour lui, sur le radial 0,70. Vous voyez que ici, là, ça, c'est là, 0,70. Ensuite, il se place sur la balise qui s'appelle CO556,5. Ici, il a tracé son trait et il se place avec un radial 125. Et ensuite, pour le suivant, il se place de Compiègne sur la balise de Beauvais qui est, je ne sais pas où, non, là, BVS 115,9 et il se règle sur le radial 270. Ça va, l'idée ? Ça, c'est pareil, je pense que tant qu'on ne l'a pas fait, ça paraît un peu théorique, mais je pense qu'une fois qu'on a préparé vraiment une fois sur une carte en vrai, je pense qu'on a compris le concept et tout ça. Je pense qu'il faudrait le faire une fois pour qu'on sache ça, quoi. OK ? Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. OK ? Hop.